L'écrite est un témoin de l'histoire, elle en est même en certaines occasions un acteur. Cette exposition rendue possible grâce à l'esprit collectionneur d'un dépositaire de Mante-la-Jolie, réunit plus de 91 de journaux. La plus ancienne, celle du journal de Paris, remonte à 1789, la plus récente, celle d'Info Matin. Chantal Dehéricourt, responsable de marché au Cephodip, nous présente des pièces originales. On a quelques petites choses amusantes, puisqu'on a ce qu'on appelle une lettre journal qui a été faite au moment du siège de Prusse, en 1870, qui était envoyée par ballon, et qui avait donc une partie imprimée avec les informations et l'autre partie qui était une lettre que pouvaient envoyer les personnes. Au début du XXe siècle, les quotidiens se développent, certains atteignant des tirages de plus d'un million d'exemplaires. La censure fait son apparition avant la Première Guerre mondiale. Sous l'occupation, certains journaux collaborent avec Vichy. Chantal Dehéricourt revient sur l'histoire du Parisien. On voit que la présentation du Parisien devient ensuite le Parisien libéré, puisque le 22 août 1944, les personnes qui avaient donc travaillé aux petits parisiens et qui étaient collaborateurs, ont dû abandonner la partie et laisser la place aux parisiens libérés. Ainsi, de 1946 à 1986, le Parisien aura l'obligation d'accoupler à son titre l'adjectif libéré. Cette exposition regorge de telles anecdotes, notamment des formats réduits à l'après-guerre en raison des pénuries de papiers, les unes modifiées au fil des années ou l'apparition massive de la publicité. Parmi les nombreux titres disparus, le jour est même présenté avec son numéro 1 du 25 mars 1993. Sous-titrage Société Radio-Canada